A tout le monde qui écoute, vous là qui écoutez, je vous dis ceci, fouillez sur internet, trouvez une interview où Francis Ngannou dit merci. Écoutez bien ce que je viens de dire, vous avez l'occasion de gagner 10 000 dollars, je donne à celui qui trouve une interview de Francis Ngannou, Francis Ngannou dit merci MMA Factory, merci Management Factory qui m'a mis à l'URC, merci Fernand Lopez mon entraîneur. Vous trouvez une interview où il dit merci, vous avez cash 10 000 dollars, il y a des témoins, il n'y a pas cash 10 000 dollars, je vous fais un virement direct de 10 000 dollars sans discuter, vous êtes loin, virement, vous êtes proche, je tire cash 10 000 dollars. Trouvez-moi une interview de Francis Ngannou qui dit merci mon management, merci à mon équipe ou merci à mon coach Fernand Lopez, ça n'existe pas. Moi j'étais au MMA Award, j'étais là aux Etats-Unis pour l'accompagner pour un combat, MMA Award, il me propose Free Boy on fait quoi ce soir, tu vois on a eu MMA Award, on y va ensemble, on est assis ensemble, il y a des journaux et des journalistes, il y avait John Morgan à côté de moi, MMA Junkie. Et Francis s'élève, l'UFC vient me dire à l'oreille, attention bientôt ça va être Francis, donc ils font leur petit cinéma parce que du coup comme on va faire un spot sur nous, les personnes qui sont assises à côté on les dégage, on met des personnes un peu plus connues à côté de nous et on arrange l'endroit où on est assis, donc spot sur nous. Et le nominé pour le chaos de l'année, Francis Ngannou, boum, spot sur nous, il s'élève, il va faire son discours. Allez regarder la vidéo. Tout le monde qui est passé sur le stage a dit merci à son coach, sa team, son chien, sa femme, sa souris, tout le monde a dit merci à quelque chose. Francis a remercié ses fans. J'étais assis là, c'est un MMA Awards qui est volé au MMA Factory. C'est une équipe qui a fait ça. Christian Pumbu, il s'est pris des grosses blessures pour pouvoir l'aider à faire cet entraînement. Je me suis pris des grosses blessures. Combien de fois vous avez déjà vu des mecs qui voient des gros coups de l'arc que je me prends de Francis et qui disent j'espère que ce côté est bien payé. Vous avez déjà vu ça combien de fois ? C'est le minimum, même quand tu n'aimes pas cette personne, de dire à cette personne, je remercie mon coach avec lequel je suis assis là. Parce que s'il est loin, le coach, tu vas te dire j'ai oublié. Mais non, j'étais à Vegas. J'étais assis à côté de lui. Il est monté. Il a dit merci, je vais continuer à vous offrir des chaos comme ça. Pas un dropping name sur le MMA Factory. Pas un dropping name sur quelqu'un. Enfin, sur quelqu'un, si tu ne m'a même pas dit Alibald qui m'a enseigné, machin, dis quelque chose sur quelqu'un, bordel. Donc, je suis désolé. Je comprends le côté. Mais pourquoi il a venu dire ça là ? La première des choses, c'est que je ne vais pas là-bas à MMA Bache pour aller parler de Francis. Vous avez pu le remarquer, je ne suis pas vocal dessus. Je ne parle pas de Francis en général. J'esquive de parler de lui. Mais effectivement, malheureusement, les gens ont cette connexion. Quand ils parlent à Francis, ils lui parlent de son coach, en parlant de moi. Et pourtant, moi, des fois, j'allais là-bas comme spectateur. Il avait déjà un autre coach. Mais on leur parle. C'est de moi qu'on parlait à chaque fois. Et moi, je reçois encore plein de messages. Et on a une connexion qui a été longue. Moi, j'ai des gens qui vont tout le temps me parler de Francis. Et je vais esquiver comme je peux. Mais voilà. Donc, du coup, je vais dire une autre indication à des gens. Ceux qui ne savent pas et qui ont du mal à comprendre l'anglais. Tapez sur Google Francis Nganou interview Cameroun. Vous aurez une tonne d'interviews que Francis Nganou fait au Cameroun. Pays dont je suis originaire. Pays dont il est originaire. Écoutez les interviews. Vous aurez l'impression que Francis est passé de Homeless, de Saint-Denis-Fix à l'UEC. Parce qu'il y a une partie de sa vie qui décide de bloquer, de cacher. Parce qu'il n'aime pas donner la lumière. Il n'aime pas que la lumière qui vient de suivre. Ça le gêne en fait, ça. Et donc, ce que je dis, c'est, vous allez penser que c'est peut-être après quelque chose. Ou il y a eu quelque chose. Mais non. Depuis le début, je vous mets au défi de trouver un moment de dropping name. Comme tout le monde fait. Quand vous parlez à Daniel Cormier, il vous dit quoi ? Et qu'il est le meilleur team du monde et tout. On a des sparrings de malades, machin. Vous parlez à Georges Saint-Pierre, il vous dit quoi ? Il vous dit ce que ça ? Voilà quoi. Mon coach et tout, c'est machin, truc et tout. Qu'en vous parlez.